Bonjour Vincent Jean-Brun. Bonjour. Vous êtes maire de la Île-les-Roses. Vous êtes surtout ici en tant que soutien et proche de Valérie Pécresse dans sa campagne. Valérie Pécresse qui a tenu hier son deuxième grand meeting, bien meilleur que le premier. Est-ce que ça suffira pour redresser la pente ? Ce n'est pas une question de suffire ou pas, mais c'est qu'elle a montré qu'elle avait toutes les cartes en main et tous les talents. Elle a eu un message très fort hier, c'était celui de dire « Vous m'avez vu gagner le Congrès de la droite, vous m'avez vu trébucher ». C'est vrai que le zénith, c'était un moment très difficile. Et on l'a vu résister semaine après semaine, alors qu'effectivement, médias, critiques étaient extrêmement fortes. Un juste type. Et on l'a vu parfois avec beaucoup de dureté. C'était un petit peu la femme à abattre dans cette campagne politique. Un peu d'acharnement, c'est clair. Et aujourd'hui, elle a montré qu'elle était totalement en maîtrise et de l'art oratoire, mais surtout du fond, et qu'elle avait en elle toute l'énergie, toute la ténacité, toute la résistance qui était nécessaire à une campagne, mais surtout demain à occuper la fonction de président de la République. Est-ce que ça suffira justement ? Est-ce que ça suffira pour lui donner une dernière chance, là, la dernière semaine, pour occuper cette fonction ? Vous l'avez dit, je suis maire. Je discute quotidiennement avec les habitants de ma commune. Jusqu'ici, ils n'étaient pas dedans. La campagne présidentielle paraissait très, très loin. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que l'intérêt des Français commence vraiment maintenant, depuis une petite semaine. Et donc, on est au rendez-vous de cette attention des Français. Et Valérie Pécresse a montré qu'elle était au rendez-vous. Et oui, moi, je pense que ça suffira. Je pense qu'on arrivera à faire mentir tous ceux qui pensent que le premier tour est déjà joué et que le second est plié depuis longtemps. Et Valérie Pécresse sera la surprise de cette élection présidentielle parce qu'elle a toujours été, tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, la surprise. Elle a souvent été sous-estimée. — En tout cas, pour la primaire, c'est exact. Dans le discours d'hier de Valérie Pécresse, ce qui était frappant, c'est qu'on avait plus un discours de politique qu'un discours de programme. Elle a attaqué Emmanuel Macron. Elle a attaqué la gauche. Elle a été très dans la politique et moins dans les promesses, l'engagement, ce qui avait été le cas aux élites. Est-ce que c'est parce que son programme n'est pas distinctif, pas suffisamment distinctif de celui d'Emmanuel Macron ? — En aucun cas. Et il y avait du programme hier. Et justement, étaient soulignés les points les plus distinctifs, notamment de celui d'Emmanuel Macron. On peut y revenir dans une seconde. Mais d'abord, il fallait aussi faire de la politique parce que cette campagne démocratique est un moment fondamental, un rendez-vous pour les Français. Aujourd'hui, c'est un moment volé. La campagne présidentielle ne vit pas avec la liberté qu'elle devrait avoir. Emmanuel Macron évite le débat. Les extrêmes, notamment Marine Le Pen, refusent le débat. On voit bien qu'il est... Pour se faire entendre, il faut faire de la politique. Il faut dénoncer cette campagne dans laquelle... — Découverte tardive, non ? — Pardon ? — Découverte un peu tardive. — Non, pas découverte tardive. Mais quand vous avez un président de la République qui se permet tout dans cette campagne, qui prend l'Élysée comme son QG de campagne, qui se permet de faire son clip de campagne, de tourner des séries depuis l'Élysée, ce que les règles électorales interdisent formellement. À un moment donné, il faut le dénoncer. C'est pas faire de la petite politique. C'est rappeler les règles fondamentales du droit et du droit électoral dans notre pays. Donc tant mieux si elle l'a fait. Et ensuite, sur le programme, on a démontré, je crois avec brio hier, avec tous les orateurs qui sont succédés, avec Valérie Pécresse notamment, le fait qu'Emmanuel Macron a pu essayer de plagier, a pu essayer de dire « Non, mais vous n'allez pas regarder du côté de Valérie Pécresse. On va le faire, nous aussi. » Mais qu'à chaque fois, c'était de la contrefaçon. Valérie Pécresse prend souvent cet exemple des heures de travail d'intérêt général pour les demandeurs d'emploi ou les bénéficiaires du RSA. Pardon, mais quand on est d'un côté, chez Emmanuel Macron, on va leur demander de faire un peu de formation et puis ce sera sur la base du volontariat. Et qu'à côté Valérie Pécresse, c'est « Non, c'est donnant-donnant. Vous avez la solidarité nationale. En revanche, vous travaillez pour la collectivité. C'est comme ça que ça fonctionne. On est dans un pays, on est solidaires en travaillant ensemble. » Vous avez raison de solidariser cette différence, par exemple, sur le RSA. Est-ce que la candidate et vous-même autour de la candidate avez réussi à suffisamment expliquer, expliciter même ces différences ? Sur le terrain, on le fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que... Mais ça ne crante pas. Enfin, ce n'est pas ça qui crée le débat. Vous dites « Emmanuel Macron a échappé au débat. » Mais ça y est, maintenant, il est dans l'arène. Et c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que d'un coup, ça crante parce que les électeurs arrivent maintenant à faire la comparaison. On a eu ce grand meeting du président sortant, là, ce grand show. C'était... On était... On a dit la défense aréna, oui. Très à l'américaine. On l'a vu fermer les yeux. Ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas et ça ne m'étonne pas. C'est hors de propos, hors de circonstance ? Non, c'est cohérent avec ce qu'il est, c'est-à-dire un très, très bon communicant, un showman. Et on a eu le droit à un grand show. Mais derrière, c'était un petit peu creux. Il a expliqué aux Français qu'il avait bien travaillé sur les enjeux de sécurité et de justice. Je pense que les Français qui ont écouté ça sont tombés de leur chaise en se disant « Mais comment ça ? C'est pas vrai. La sécurité, ça ne va pas mieux. La justice est totalement à l'arrêt. » Donc l'auto-satisfait, le fait qu'il vende son bilan avec autant de satisfaction, énerve un certain nombre de nos concitoyens qui se disent « Oh là, finalement, on avait oublié la réalité de ce candidat Macron. Le président en guerre nous l'avait fait oublier. Tiens, qu'est-ce que c'est le reste de l'offre politique ? » Et c'est là où on tombe sur les propositions de Valérie Pécresse. Et chose très importante, Emmanuel Macron a toujours été seul et solitaire dans sa façon d'exercer le pouvoir. Valérie Pécresse, on l'a encore vu dimanche. Et on l'a vu dans cette petite... La différence dans les deux meetings, Emmanuel Macron est seul au milieu d'un immense hexagone. Valérie Pécresse s'est entourée de toute une équipe qui est jusque-là assez solitaire. J'allais vous le dire, on se l'est dit, il y a eu un moment où elle a trébuché dans cette campagne. Il y a eu un moment où c'était très dur, il y a eu de l'acharnement. Pas un n'a manqué à l'appel. Tous les mousquetaires, tous les cadres du parti, tous ces gens qui ont de l'expérience et de la bouteille ont gardé le calme des vieilles troupes en disant, on voit ta capacité à résister, Valérie. On voit que demain, président de la République, tu tiendras, tu ne lâcheras pas. Tu ne lâcheras pas face à la rue, face aux gilets jaunes qui saccagent l'arc de triomphe. Tu ne lâcheras pas face à des zadistes comme à Notre-Dame-des-Landes. Et tu ne lâcheras pas face aux violences qu'on voit en Corse. C'est ça aussi la différence, au-delà des programmes et des mesurettes, de méthode, de caractère, de volonté. Pas un n'a manqué à l'appel, vous êtes sûr ? L'équipe de campagne active en politique. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, vous le savez, s'est retiré de la vie politique. Donc il ne manquait pas, mais vous avez raison de le dire, il a été invité. Et il a été sifflé. Mais c'est tout de même un des événements de ce week-end et de ce meeting de Valérie Pécresse. Est-ce que vous êtes étonné par ces sifflets de la foule ? D'abord, moi, j'étais dans la salle, j'étais dans le meeting. Et il y a sifflé et il y a ce qu'on a entendu. Il y avait une espèce de cri, de lamentation presque. C'était une petite partie de la foule, pas énorme. Mais ça vous a choqué ? Oui, ça m'a surpris parce que c'était... Vous êtes un des maires de cette nouvelle génération, les Républicains, qui, j'allais dire entamé, pardon, mais avait devant vous une longue carrière politique qui a été nourrie à l'origine, entre autres, par Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes surpris, choqué par ces sifflets de la foule ? Je vous réponds très directement. Moi, j'avais 18 ans à peine. Je mettais le réveil à 4 heures du matin pour aller coller des affiches de Nicolas Sarkozy lors de sa première campagne présidentielle. Donc oui, comme tout le monde dans la salle hier, on lui rend hommage, on l'admire. Et au fond de nous, on se dit, là, on aurait besoin de lui. Et c'est vrai qu'on regrette qu'il ne sorte pas du bois. Mais maintenant, objectivement, c'est son choix. Il est au-dessus de la mêlée politique. Il l'a dit, il se tient en retrait. Il viendra si la France est en danger. Donc à la fois, je comprends la tristesse pour avoir échangé avec un certain nombre de militants qui attendent un signe de Nicolas Sarkozy. Et en même temps, je pense qu'on aura tous gagné à ce qui n'est pas ces sifflés, ces hués. Il faut être clair. Mais oui, il y a des militants qui sont tristes et qui aimeront ainsi que ça part. À la fin de la semaine, le petit monde médiatico-politique a bruissé d'une rumeur. Un sondage donne Marine Le Pen à égalité avec Emmanuel Macron au second tour 50-50. Tout est possible pour l'extrême droite. Vous y croyez ? Moi, je crois que c'est possible. Il faut le dire à nos concitoyens. On a dans le corps électoral aujourd'hui énormément de nos concitoyens qui ne savent absolument pas pour qui ils vont voter. Ils décideront peut-être une heure avant si déjà ils vont voter et si oui, pour qui ils vont voter. Emmanuel Macron est certes très fort dans les sondages, etc. Mais sur le terrain, on ne le perçoit pas du tout. Vraiment pas. C'est quoi le sentiment sur le terrain ? Le sentiment sur le terrain, c'est que je vois beaucoup de gens très inquiets qui ont peur. Et la peur peut vous faire faire plein de choses. Il y a beaucoup de gens en colère, très en colère contre le président sortant contre sa politique. Est-ce que ce n'est pas disproportionné ? Moi, je vais vous dire, quand vous avez des promesses qui sont très très fortes, qui créent énormément d'attentes et que derrière, vous n'avez aucun résultat, on peut comprendre cette colère. Il y a eu toute une phase mépris. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. C'est vrai que, encore une fois, le président, chef des armées, chef de guerre, nous l'a presque fait oublier. Mais moi, sur le terrain, j'ai vraiment beaucoup les personnes âgées dont on sait qu'en général, elles vont voter. Les Français qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires. C'est des choses dont on me parle encore aujourd'hui. Donc il y a eu ce côté mépris dans la méthode, exercice solitaire du pouvoir, le mépris des collectivités locales. C'est toutes ces petites choses qui est grainées. Sans parler après, encore une fois, que sur le bilan de sécurité catastrophique, je pourrais... On ne va pas refaire la campagne. Mais oui, il y a de la colère. Et objectivement, les gens distinguent la gestion de la crise où, bon an, mal an, la France a tenu bon. Et elle a tenu bon parce que ce n'est pas que le gouvernant. Il y avait les soignants, il y avait tout un tas de personnes en première ligne qui se sont données. Et le fait qu'il y ait un candidat qui nous dit « j'ai tout bien fait et redonnez-moi 5 ans, vous allez voir à quel point je vais tout bien faire ». Sans nous dire comment, pourquoi et avec qui. Vous disiez, il y a beaucoup d'électeurs qui se décideront dans l'heure, qui précèdent le moment d'aller voter. À cela, le mot, l'argument qu'il faut pour convaincre de voter Valérie Pécresse, c'est quoi ? Le courage de faire. C'est la formule. Valérie Pécresse, elle n'a jamais cherché à plaire. Elle a toujours cherché à être dans l'action. Moi, je suis président de la majorité régionale à ses côtés. Et elle a toujours dit les choses avant dans son programme de candidature. Elle les a toujours mises en œuvre. Ça fait très longtemps qu'on attend une candidate à la tête de notre pays qui soit capable d'avoir le courage de dire les choses, pour avoir le courage de les faire derrière. Merci. C'est ça qu'on attend pour notre pays. Vincent Jean-Brun, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada